Jour 7 de la semaine d'ouverture de la saison des amours Bonjour, je suis Thadis Bergelac pour Le Coin Séduction Comme d'hab, ça n'a pas changé depuis le début de la semaine On continue une vidéo par jour Aujourd'hui c'est l'avant-dernière vidéo Si vous n'avez pas vu les précédents, je vous invite à aller y jeter un oeil Tout est dans la même playlist de toute façon Et elle s'affiche juste ici Si ça vous intéresse à l'occasion de cette semaine d'ouverture de la saison des amours C'est un petit peu long, non ? Vous avez moins 20% sur tout mon espace formation Formation au pluriel.lisbergelac.com Les livres numériques, les formations vidéo, les coachings Et les moins 20% pour en bénéficier, il vous suffit d'écrire le code promo GRENOUILLE au pluriel, donc avec un S Aujourd'hui je voulais revenir rapidement sur la question de la timidité Des petites maladresses sociales qu'on peut avoir du fait d'être introverti Quand on veut séduire une femme Parce que je sais que ça concerne pas mal de personnes Que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être a priori handicapant Ou en tout cas que beaucoup d'entre vous, vous pensez que c'est handicapant Il est clair, avant d'aller plus loin Qu'on fait une différence entre une timidité qui va vraiment être maladie C'est-à-dire une timidité qui ne vous quittera pas et jamais On va dire dans tous les domaines de votre vie Qui du coup va nécessiter quand même un vrai accompagnement On est d'accord, je suis désolée de vous le dire Mais si c'est quelque chose qui vous handicap dans tous les domaines de votre vie Forcément ça doit se travailler ailleurs C'est pas juste ce que je vais vous dire qui va changer la phase de votre vie On fera la différence entre cette forme de timidité là Et une forme de timidité on va dire quand on connait pas les personnes C'est-à-dire que avant de connaître une personne, on est sur la réserve, on est introverti Mais une fois qu'on connait la personne, qu'on est un petit peu plus en confiance Tout de suite ça va mieux, voilà Pour aujourd'hui je vais m'adresser à ces personnes là Donc la deuxième catégorie de personnes Celles qui quand même sont capables de se révéler et d'être plus à l'aise Et donc ils sont juste timides a priori, réservés a priori Bon la timidité du coup ça occasionne bien souvent quelques maladresses Je voudrais vous rassurer sur ce point, c'est pas grave Je sais que la grande mode et surtout ce qu'on pense souvent C'est qu'il faut être absolument extraverti et méga confiant en soi pour séduire les femmes Oui mais non Oui le fait d'être extraverti, le fait d'avoir beaucoup confiance en soi D'être très assuré, évidemment ça aide D'accord, je vais clairement pas vous mentir C'est vrai ça aide, ça vous ouvre beaucoup plus de portes Parce que tout simplement vous transpirez une qualité qu'on voit pas forcément après Parfois on est, quand on peut être timide ou introverti On peut être confiant en soi, être assuré Mais simplement ça se voit pas tout de suite Elle va être là la différence Donc forcément chez des personnes chez qui ça se voit tout de suite Bon ben au niveau de la présélection ça se fera beaucoup plus rapidement Donc ça ouvre plus de portes a priori aux femmes Ça veut juste dire ça Que du coup il y aura peut-être plus d'occasion pour ces personnes là Maintenant pour tous les autres, tous ceux qui sont plus introvertis Pour tous ceux qui sont timides C'est à dire pour tous ceux pour qui ce genre de qualité ne se voit pas au premier abord Et ben c'est pas grave en fait Interrogez les femmes autour de vous Vous allez voir les a priori qu'elles ont sur les hommes qui ont très trop confiance en eux Qui sont extravertis Demandez leur leur avis sur les hommes timides Vous allez voir, vous aurez pas envie de les croire Parce qu'on a jamais envie de les croire Et pourtant elles n'ont absolument aucune raison de vous mentir là-dessus La timidité fait partie du charme des hommes Énormément de femmes vont vous dire que la timidité est associée à du mystère A de la discrétion Que ça va être associé à un homme plutôt observateur Plutôt intelligent, plutôt attentionné Il y a vraiment tout un mythe qui s'est construit dans la tête des femmes Autour des hommes timides Qui font qu'en vérité Bah on leur pardonne du coup certaines maladresses évidemment Parce que les femmes vont trouver ça plutôt attendrissant Oui attendrissant Je sais que vous allez me dire c'est pas viril comme mot Mais je vais développer Beaucoup de femmes en fait apprécient cette qualité Et ne sont clairement pas rebutées par cette qualité Par ce trait de caractère que vous avez C'est pas parce que vous êtes timide que vous êtes repoussant En revanche c'est vrai que Pour tout ce qui va être chose spontanée Chose bestiale etc Ces femmes là vont beaucoup moins facilement se projeter avec vous Si elles sont en recherche d'un truc passionnel Evidemment c'est peut-être pas directement sur vous En tout cas ça se déclenchera plus tard On est d'accord C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais attendrissant Parce que oui en fait il y a un côté romantique Ça éveille en elle ce côté romantique Peut-être même romanesque si on doit aller jusqu'au bout des choses Il n'y a pas de soucis Par contre c'est vrai que du coup vous êtes on va dire catégorisés D'une certaine façon Ça ne vous empêche pas de vous révéler pour après On est d'accord Simplement il faut vous dire que les femmes sont dans cet état d'esprit Quand elles vous découvrent et quand elles s'intéressent à vous Mais oui elles s'intéressent à vous Il faut arrêter Pour développer un petit peu sur cette question d'imaginaire autour de l'homme timide Tout à l'heure je vous disais mystérieux on y est vraiment C'est à dire que pour beaucoup de femmes Derrière cette forme de timidité qu'il y a chez vous Se cache en fait l'idée, l'image d'un homme inaccessible D'un homme vraiment qui du coup va pas trop vers les autres Elles imaginent ce qu'elles veulent en fait Comme vous donnez pas tout à voir Et elles ça les arrange bien de voir ça De voir que vous êtes plutôt inaccessible Plus que juste terrorisé Elles vont pas voir ce côté là Vous vous craignez qu'elles le voient Donc évidemment parfois vous le mettez trop en avant Clairement je vous le dis C'est pas la première chose qu'elles se disent Elles voient un homme timide Elles vont pas se dire il est terrorisé Elles vont se dire en premier lieu il est mystérieux Elles vont vouloir aller creuser Vrai de vrai de vrai Jurer presque cracher J'ai pas envie de cracher sur mon tapis mais jurer Et je vais aller plus loin encore Pour beaucoup de femmes la timidité est associée à une forme d'humilité Et oui Et c'est aussi associé à quelque chose de très rassurant pour elles Elles savent qu'il y a quelque chose derrière qui est bon Et que vous n'avez pas besoin de le crier à la surface de la terre Que vous n'avez pas besoin de vous exposer Que vous n'avez pas besoin d'être dans une représentation permanente Et dans un monde aujourd'hui Ou de plus en plus de monde sont dans la représentation et dans le culte de sa propre personnalité Beaucoup de femmes apprécient ce genre de tempérament Je peux vous le garantir Donc pas de soucis Arrêtez de vous dévaloriser à ce propos J'espère que le message est bien passé Et s'il est bien passé tant mieux Parce que j'ai encore une dernière vidéo pour vous Que je publierai demain Si vous voulez, n'oubliez pas Vous avez toujours vos moins 20% sur mon espace formation Pensez au petit like si la vidéo vous a plu Pensez à vous abonner aussi Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à rajouter Si vous avez besoin de râler aussi Allez-y, ça vous fera du bien Exprimez-vous Il n'y a pas de soucis avec ça On se retrouve demain pour la dernière vidéo De cette semaine d'ouverture de la saison des amours Merci d'être resté jusqu'au bout A demain du coup et au plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada